Musique 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 Ce qu'on a fait ici, c'est de savoir ce qu'on a fait au niveau du village de Douga Parce que on a vu un promoteur marocain l'Occolo et les Sénégalais sont venus au niveau du village de Douga pour faire un souffle Pour nous remonter un peu sur l'historique c'est vrai que l'État a fait un souffle au niveau de Djamnyadio mais l'État a fait actuellement c'est la gendarmerie Djamnyadio C'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait C'est ce qu'on a fait le président de la république d'alors, Abdelaye Ouade lui a donné une superficie de 80 hectares et il a donné un rapport de présentation avec un décret présidentiel décret présidentiel numéro 1074 du 13 août 2010 nous a donné une surface pour l'exploiter alors nous allons aller et nous allons arranger alors si le président a fait un parti dans une localité il n'y a pas arrangé mais si le président n'a pas arrangé le président a fait un décret il n'y a pas arrangé mais ce qu'on a constaté c'est ce qu'on a fait nous allons aller et nous allons aller sur notre taille utiliser des magoules personne ne sait pas et nous allons faire un décret fictif et nous allons aller sur notre taille c'est ce qu'on a fait pour nous donner alors c'est un projet qui dure dix ans depuis dix ans nous avons arrangé pour que les gens nous apprennent juste juste un décret présidentiel qui s'appelle qui s'appelle et jusqu'au moment où je vous parle depuis dix ans la société Pugop Investissement et les gens sont incapables de nous présenter un décret qui s'appelle qui s'appelle nous ne nous demandons que ça parce que nous ce que nous dotons c'est très clair le papier qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle malaisiens qui s'appelle c'est le premier qui s'appelle après le projet n'arrange pas il n'arrête le projet il a été arrêté ce qu'il a été arrangé et ils n'ont pas arrangé mais ils n'ont pas fait ils n'ont pas par des trichements occupé sur nos terrains créé un titre foncé fictif d'exploiter les terres nous sommes sur nos terrains depuis des années et des années on a exploité ces terres là nous sommes des républicains nous sommes des hommes de droit nous 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 on nous ne Je parle dans tout cela le comportement des forces de l'ordre, parce que je ne peux pas accepter des forces de l'ordre qui sont chargées de gérer la sécurité de la population pour les violenter à ce rythme-là. Le samedi, c'est le feu, nous sommes dans le quartier de Lhosa. Nous sommes dans le quartier, nous sommes dans le quartier, nous sommes dans le quartier, nous sommes dans le quartier de la prison. Ce qui fait que le quartier de Lhosa, ils ont récupéré environ plus de 34 jeunes au niveau du village d'Yoboulène au niveau de la prison. Au nom de quoi ? Cette intimidation n'est pas déroulée. Nous, sous la source, nous avons l'hérité, ça fait des années que nous avons été exploités. Nous n'avons pas d'épargne, nous avons l'épargne illégalement sur la population. Donc, en ce qui concerne la population de Dougar, la lutte va continuer. Même si nous avons tous les jeunes de Dougar emprisonnés, les femmes vont prendre la relève. Si nous avons une famille, les vieux vont prendre la relève. La relève va continuer au dernier souffle de la population. Donc, c'est pour attirer l'attention de l'autorité par rapport à cela. Nous avons lancé un appel à toute la communauté Safi. Si Dougar tombe, c'est toute la communauté Safi qui va tomber. Que toute la communauté Safi se soulève pour dire non à cette spoliation foncière, pour dire non aux bandits fonciers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501